Musique Chers amis téléspectateurs de Tandem TV, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission et un nouveau numéro des Grands Procès de l'Histoire d'Israël. Toujours en excellente compagnie avec notre spécialiste du droit et de la loi, Greg Weitz. Bonjour Greg. Bonjour Galide. Comment vas-tu ? Très très bien. Alors aujourd'hui, Greg, nous allons traiter d'un sujet un peu moins criminel que d'habitude, mais pas moins morbide. Dis-nous tout. On va traiter du sujet des enterrements. C'est un petit peu large, on ne va pas vraiment traiter du sujet des enterrements. On va traiter d'un cas qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 90, le cas de Lionel Kastenbaum, qui a signé l'État un petit peu, ou qui s'est tourné vers l'État pour une demande d'aide, pour régler un problème qui semble être bénin, qui est en fait son désir de poser des lettres latines, des chiffres qui ne sont pas des chiffres hébraïques, sur la pierre tombale de sa... Donc des dates laïques, enfin en anglais, duquel on dirait grégorien. Voilà, exactement. Voilà, exactement, tout à fait, sur la pierre tombale de sa défunte femme. Alors, ce que je te propose, c'est que tu nous dises d'abord, pour commencer, quelles sont les lois qui traitent de ce sujet dans la législation israélienne ? Alors, au départ, il n'y avait pas vraiment de loi précise par rapport à ça. Il y avait une loi qui était la loi sur la santé publique de 1940, qui était une loi qui datait encore du mandat anglais, qui disait qu'une personne ne pouvait pas être enterrée trois heures après son décès, mais pas au-delà de 48 heures après ce décès. Au fur et à mesure que l'État s'est développé et agrandi, il y a eu une loi qui a été votée, la loi sur les services religieux. Cette loi, en fait, va permettre ou va un petit peu encadrer le sujet de l'enterrement en fonction des religions, et donc définit que chaque religion aura le droit d'être enterrée. Enfin, chaque défunt d'une certaine religion aura le droit d'être enterrée en Israël. Mais surtout, cette loi qui date de 1971, elle dit qu'il n'y a que certaines associations, enfin, certains organismes disposant d'un permis qui devront et qui pourront s'occuper de l'enterrement d'une personne en fonction de sa religion. Tout à fait. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui peut aller enterrer n'importe qui et n'importe où. Donc, ça doit passer par des associations qui ont une sorte de permis octroyé par l'État. Pour la plupart de ces associations à cette époque-là, c'est celle la plus connue de tous, qui est la Chèvra Kadisha, qui elle-même est composée de plein de petites associations. Donc, c'est la Chèvra Kadisha de Jérusalem, la Chèvra Kadisha de Tel Aviv, etc. Et donc, c'est eux qui sont en charge, du moins pour les défunts juifs, de s'occuper de tout ce qui est l'inhumation de ceux-ci en Israël. Et donc, on se trouve à ce moment-là. Et quelques années plus tard, dans les années 90, il y a une autre loi qui passe. En 1996. Tout à fait, qui est la loi sur l'inhumation, en hébreu c'est civil, en français c'est laïc, non religieuse, qui permet aussi à des Israéliens, soit juifs, soit musulmans, soit chrétiens, soit autres, qui ne veulent pas être enterrés dans un cadre religieux ou via des formalités religieuses, d'être enterrés dans des cimetières dits civils. C'est séparé, mais tout à fait, l'égo de l'État d'Israël, etc. Alors, de la même manière que pour les religieux, en tout cas pour le rite juif traditionnel, il y a la Chèvra Kadisha, il va y avoir le Menucha Nechona, pour le rite, ceux qui ne le souhaitent pas et qui veulent être enterrés de manière laïque et pas religieuse. Mais il y a des dizaines d'autres associations qui disposent aussi de permis et qui peuvent gérer les enterrements en Israël. D'ailleurs, la sécurité sociale, ça je ne savais pas, parce que j'ai toujours entendu dire que c'était très cher en Israël, qui peut prendre en charge les frais d'obsèques. Dans la loi, la sécurité sociale est obligée de payer des frais d'inhumation à tout résident israélien qui décède. C'est peut-être là où une partie du public risque de se tromper. C'est quelqu'un qui est israélien, mais qui n'est pas résident, ou quelqu'un qui est juif, mais qui n'est pas israélien, n'aura pas le droit d'avoir ce service de l'État, d'avoir un droit d'inhumation et donc un droit de place en fonction des cimetières. Aujourd'hui, malheureusement, il y a de moins en moins de places, donc on enterre par étage ou souterrain. Mais de l'obitoire, Cléomy, la sécurité sociale couvre ces frais-là. Peu importe le type d'inhumation qu'il y a, que ce soit une inhumation non religieuse ou une inhumation religieuse, c'est la sécurité sociale qui s'en charge. Et l'État, lui, est détenteur d'octroi des terrains aux municipalités, puisque l'État est détenteur en Israël de quelque chose comme 93% des terres. Ce qui se passe, c'est que chaque défunt va être enterré à la base, ou a le droit d'être enterré dans la municipalité dans laquelle il habitait. Et chaque municipalité doit avoir des terrains qui lui permettent de pouvoir enterrer ses mêmes citoyens. Et donc, l'État qui détient ces terres-là loue via des baux amphithéotiques, ce sont des baux qui se renouvellent tous les centaines, pour des prix ridicules aux mairies des terrains, afin que ces terrains soient destinés aux cimetières. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le fonctionnement des lois funéraires en Israël, on va s'intéresser au cas de Lionel Kastenbaum. Ce monsieur Kastenbaum perd sa femme, et il décide de l'enterrer à Jérusalem. Dans le cadre des procédures administratives par rapport à la chèvra kadisha, il a signé un contrat selon lequel les formalités de l'enterrement sont soumises aux règles internes de la chèvra kadisha, donc de cet organisme. Monsieur Kastenbaum, après coup, souhaite, après l'enterrement, commander une pierre tombale sur laquelle il souhaite inscrire, donc ce sont des gens qui viennent des États-Unis, qui ont toute leur vie été comptés, en tout cas, avec le calendrier grégorien, et qui n'ont pas de connaissance du calendrier hébraïque a priori. Et il souhaite donc inscrire les dates du calendrier grégorien, date de naissance sûrement, et date de décès, sur la pierre tombale de sa femme. Et là, la chèvra kadisha lui refuse ce droit, et c'est là que va commencer cette procédure, et ce procès, un procès important quand même, qui touche le quotidien de chaque Israélien. Alors déjà, oui, il est important parce qu'il touche le quotidien des Israéliens, mais il est important aussi au niveau juridique, on va en parler tout de suite, parce qu'il a beaucoup influencé sur le système juridique israélien. Donc Kastenbaum, à la base, chèvra kadisha, on lui répond quoi ? On lui dit, oui, mais tu as signé un contrat. Dans le contrat, il y a marqué que tu es soumis aux règles internes de l'association, qui mentionne que les pierres tombales, ce sera uniquement en lettres hébraïques. Il n'est pas content, il dit, ce n'est pas comme ça que je veux enterrer ma femme, ce n'est pas comme ça que ma femme aurait voulu t'enterrer, et puis moi, j'ai voulu savoir que ma femme est née à telle date et est décédée à telle date. Quelque chose que je peux lire. Donc il se tourne vers Bagatz. Bagatz, c'est la cour suprême. Donc la cour suprême a deux chapeaux. Il y a un chapeau où elle fait un peu office de cour d'appel, de cour de cassation, de cour d'appel, et l'autre qui est un cours qui traite des dossiers administratifs. Qui peut être saisi par n'importe quel citoyen. Qui est ou qui se sent délaissé par une décision administrative. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui interprète une loi, une règle d'une manière qui heurte tel ou tel citoyen. Ou alors, dans le cas de Cascognebos, c'est ça qui est un petit peu la révolution. Ce n'est pas l'État, c'est une association, mais qui, aux yeux du tribunal, représente l'État. Oui, parce que finalement, Bagatz, c'est la branche de la cour suprême qui va s'occuper de tout ce qui est les droits et les libertés du citoyen. Exactement. Et donc, bien que formellement, ce ne soit pas l'État qui soit signé, donc le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, peu importe, Bagatz accepte le dossier parce qu'ils disent qu'à cette époque-là, il n'y a que la frêve-roi-calichat qui s'occupe des entourements. Donc, c'est une sorte de monopole. Et en tant que monopole, c'est comme si on a signé l'État. Et donc, la plainte est à la base recevable pour, au moins, on a la compétence de traiter de la plainte. Et donc, la grande révolution est quoi ? Ça, c'est la première révolution, ça ne s'applique pas uniquement à l'État. Et la deuxième révolution, c'est quoi ? C'est que le tribunal vient dire qu'une décision de cette association n'est pas raisonnable et heurte les droits de l'homme, même si cet homme est décédé parce que c'est la défunte, la femme, et son droit à vouloir être enterré, à pouvoir être inhumé selon, ce n'est même pas ses croyances, mais selon son désir, selon certains de ses désidératas. Et donc, les juges, à deux votes contraints, viennent déclarer que la chèvra kadisha doit se comporter en respectant les droits et les libertés de chacun et doit pouvoir, dans ses considérations, prendre en compte pas uniquement leurs considérations religieuses, mais également leurs considérations de chacun ou les droits de chacun des citoyens qui se tournent vers eux. Et c'est donc la première fois vraiment qu'on parle de... On insère ces termes de raisonnabilité, d'être raisonnable, de droit de citoyen et qu'on les applique également à des corps ou des administrations ou des sociétés privées. Alors, on a ce baguette, dans ce genre d'affaires, il y a trois juges qui siègent. Donc là, ici, ce sont des juges dont on entend encore les noms aujourd'hui. L'ancien président de la Cour suprême qui était le juge Shamgar à l'époque, le juge Aaron Barra qui, après, est devenu, après Shamgar, le président de la Cour suprême et un juge qui est toujours... Donc ces deux-là ne sont plus en activité. En revanche, le troisième juge, c'est le juge Elon qui est, lui, toujours, aujourd'hui, encore à la Cour suprême. Non ? Non, tu ne crois pas ? Je ne pense pas, mais... Je pensais que c'était un juge qui était encore... Non, mais la différence entre les deux, c'est intéressant, c'est que Elon est un juge religieux, ou du moins croyant, avec une certaine foi, et Shamgar et Barra qui ne l'étaient pas. Ils sont plus laïcs. Ils sont plus laïcs. Et donc, le vote était de deux contre un. Et la position du juge Elon était de dire d'accord pour les droits, d'accord pour les libertés, mais nous sommes en Israël, c'est la loi juive qui s'applique, on parle d'une situation d'inhumation juive, et donc c'est normal que ce soit des lettres hébraïques uniquement et pas des lettres... Moi, ça m'inquiète un peu ce que tu racontes là, parce que tu nous dis, il y avait trois juges, deux laïcs, un religieux. Les deux laïcs ont opté pour la solution laïque, donc pour accorder au plaignant, pour accepter en fait la requête du plaignant, alors que le juge traditionnaliste religieux, il a dit non. Alors que moi, ce que j'attends de juges, et surtout de juges comme ça, de la Cour suprême qui peuvent décider, ou en tout cas permettre que des choses changent et évoluent dans le pays, c'est qu'ils ne jugent pas selon le droit, mais qu'ils jugent selon leur conviction ou leur idéologie. C'est quand même rigolo. C'est pas... Tu peux pas... C'est comme si en France, on mettait... Il y avait un prêtre qui avait décidé quand même de faire carrière et qui était au Conseil constitutionnel et qui jugeait de ce qu'on lui demandait par rapport à ça. Alors, les termes qui ont été... Pour l'anecdote, de te dire que un juge était un peu plus religieux et deux autres étaient un peu plus laïcs parce qu'en fin de compte, dans leur décision, ils ne parlent pas en aucun cas de leur croyance ni de leur manière de voir les choses. Oui, mais on peut penser parce qu'il y en a un qui demande... La requête, c'était qu'on aille faire plus de laïcité. Il est clair. Alors, c'était pas la requête. C'est ça. C'est pas un problème, à mes yeux du moins, selon... C'est pas un problème de laïcité ou pas de laïcité. Fais raison. Fais raison, ça ne change rien finalement. Au rite, le rite ne changeait pas. C'était juste ce qu'il y avait un strict. C'est son droit. C'est son droit à lui ou pas. Et c'est, en fait, la limitation, à ce moment-là, que donnait, via son monopole, la khébra kadisha. C'était ça, la question, de savoir à quel point un représentant de l'État, dans ce cas-là, peut limiter ou a un droit de décider sur certaines choses qui peuvent être interprétées. Parce qu'en fait, la khébra kadisha, un peu plus tard, dans des autres décisions, est venue expliquer qu'ils ont reçu des expertises de rabbins qui disaient que c'était interdit. Mais de la même manière que d'autres rabbins vont dire que c'est permis. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, c'est permis de toutes les manières. Et les rabbins, si on ne pose pas... Grâce à monsieur... Certainement. Castenbaum. Tout à fait. Castenbaum. Mais là aussi, c'est effectivement, ce que tu dis, c'est particulier. Parce que la khébra kadisha, finalement, la requête de Castenbaum, ce n'était pas d'enterrer sa femme selon un rite différent du rite religieux ou traditionnel. Ça, il le gardait. C'était juste inscrire l'année ou la date de naissance grégorienne de sa femme. Donc, ça ne changeait rien au rite et à la tradition. Et à ce moment-là encore, on ne va pas en parler maintenant parce que c'est des grands débats, mais à ce moment-là encore, on voit que le rôle de Bagatz, tant qu'il est, c'est mon avis aussi un peu personnel, mais tant qu'il est encore encadré, est un bon rôle, est un rôle important parce que n'importe quel citoyen qui se voit ou qui se sent un peu démuni face à la machine de l'État à vers où se tourner. Et moi, qui suis de l'autre côté de l'échiquier, non mais parce que tu disais, c'est ce que tu en penses personnellement et tu as dit une chose très claire, c'est tant qu'il est encadré. Et actuellement, il ne l'est plus encadré. Ça, c'est déjà un débat et on ne rentrera pas. Mais à ce moment-là, il y a un cadre, encore une fois, étant qu'effectivement, certaines choses ne sont pas raisonnables et heurtent trop la raisonnabilité. Et on va parler tout de suite de deux autres cas qui se sont passés suite à Kastenbaum où on voit justement que Bagatz, des fois, penche un peu plus vers, on va dire, des valeurs traditionnalistes et d'autres fois sont complètement ultra-libérales. Je te laisse continuer. Non, non, vas-y, raconte. On a deux autres cas qui se sont produits en fait un petit peu après. C'est-à-dire qu'une fois que la loi sur les animations laïques a été votée, il y a une autre personne, un autre procès qui a eu lieu où Mme Sassone est venue demander la même chose que Kastenbaum m'a dit. Moi aussi, je veux noter sur la pierre tombale de mon mari que les lettres et les chiffres en grégorien. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'a dit la Chabra Kadicha ? Je vais m'écouter, madame, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller être enterrée, faire enterrer votre proche. Selon d'autres rites. Ce n'est même pas un autre rite. C'est dans un cimetière non religieux qui n'est pas géré par la Chabra Kadicha. Vous avez le choix, chose que nous n'avons pas avant. Donc, entre guillemets, vous me fichez la paix, allez là-bas si vous voulez. Là, les juges ont été encore un petit peu, on va dire, entre deux chaises parce que la nouvelle loi venait juste d'être votée. Ils ont dit, écoutez, la loi n'est pas encore applicable, il n'y a pas encore toutes les directives. Même s'il a été voté, elle n'est pas d'application, il n'y a pas de cimetière encore qui sont là pour accepter ça, donc on ne peut pas vraiment accepter ça. Et il y a eu un autre cas d'une mère qui a perdu son fils soldat au combat et qui voulait, et donc le fils devait être enterré dans un cimetière militaire et la mère voulait qu'au-delà du fait qu'il soit marqué fils de et monsieur et madame tant, elle voulait que soit inscrit également frère de peu importe le nom des frères et sœurs. Et là, le ministère de la Défense a refusé sa demande en disant qu'il y a un principe d'unicité pour toutes les pierres tombales des soldats tombés au combat et donc il refuse qu'il y ait d'autres inscriptions que les inscriptions conventionnelles. Et là, le tribunal, justement, dans cet esprit d'équilibre, j'ai envie de dire, a dit d'accord, mais ce que dit le ministère de la Défense, il y a un sens. Pourquoi ? Parce que les soldats tombés, les cintières militaires, c'est des cintières où beaucoup de gens vont pour se recueillir et ils veulent que ce soit tout à fait unité. Unifié. Si on commence à ce que chacun écrive ce qu'ils veulent, ça va un petit peu enlever de cette... Solennité, peut-être. Exactement, qu'il y a dans les cintières militaires. Et donc, ils ont refusé à cette dame d'avoir raison et donc, elle a dû inscrire, elle a inscrit le défice uniquement de monsieur et madame. Donc, il y a cet équilibre, du moins, à cette époque-là, ou jusqu'à cette époque-là, il y avait cet équilibre-là et c'est ce à quoi ça bagasse. Mais le plus important dans la jurisprudence de Castelbaum, hormis le fait qu'au niveau technique, les gens peuvent aujourd'hui inscrire sur leur pierre tombale les dates. Ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, exactement. Ce qui me paraît la moindre des choses. Exactement. C'est le fait que ces valeurs de droits de l'homme, de libertés fondamentales, de comportements raisonnables ont été insérées non seulement dans le public, mais aussi dans le privé. C'est-à-dire que demain matin, pour une raison, pour une autre, une association, une société, ou peu importe ce qu'on porte, à l'encontre de ces droits fondamentaux sur base desquels le baguette juge, ils sont soumis aux mêmes règles de ce même respect des droits fondamentaux. C'est ça qui est bien, à mon avis, parce que c'est des règles universelles qui s'appliquent à tout le monde. C'est ça un petit peu la grande chose, la grande réforme à ce moment-là. C'était ça. Ça a commencé par M. Castelbaum qui voulait tout simplement inscrire les dates de sa femme. Les dates de naissance de sa femme. Alors aujourd'hui, les personnes, tu l'as dit, ont le choix, grâce à M. Castelbaum, d'être inhumées dans des cimetières selon leur religion. Des cimetières laïques, il y en a trois pour le moment en Israël. Ils peuvent choisir aussi d'offrir leur corps à la science et de ne pas être enterrés. Et on peut même, chose que j'ai appris en préparant cette émission avec toi, qu'on peut choisir d'être incinérés en Israël. Je ne pensais pas qu'on en avait le droit. Et même d'être donnés, je ne sais pas qui a fait cette demande et qui en a discuté, si c'est baguette, j'en sais rien, tu vas nous le dire. J'ai même lu qu'on pouvait choisir d'être donnés en tant que nourriture pour poissons dans la mer. qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a de tout. La première chose qu'on a appris en fac de droit, c'est que quelqu'un a signé Jésus. Donc, tu vois, comme quoi, on peut voir de tout. Il y a beaucoup de gens qui donnent, enfin, beaucoup de gens. Il y a des gens qui décident de donner leur corps à la science. Il y a des gens qui décident d'être incinérés, mais la sécu ne couvre pas les frais d'incinération. Mais il y a cette possibilité en Israël. Et alors, c'est un cas un petit peu drôle, mais effectivement, il y a deux cas qui ont été traités par le tribunal. Un cas, c'est un monsieur qui voulait que son corps soit donné en pâture aux animaux sauvages. Mon Dieu ! Bon, là, ils l'ont refusé gentiment. Il y en a un autre qui voulait dire... Pourquoi, finalement ? Je ne sais pas. Je n'ai pas lu la décision. Je comprends, mais tu vois, il n'y a plus de limites après. Alors, par exemple, dans l'autre dossier, dans le dossier où le monsieur a dit qu'il voulait être jeté à la mer et donner en nourriture aux poissons, le tribunal a dit « Écoute, moi, à la base, je n'ai pas de problème, à condition que toutes les autorités sanitaires et les sécurités du pays disent qu'il n'y a pas de soucis non plus, que demain matin, on ne se retrouve pas avec des corps entiers dans la mer, avec des squelettes un petit peu partout. Et donc, il y a effectivement en Israël un cas d'une personne dont le corps a été jeté à la mer aux poissons. Voilà. Écoute, voilà, on ne sait pas s'il avait été d'abord transformé en poudre. Enfin, mon Dieu, il y a des gens qui s'en foutent. En tout cas, on a compris, grâce à toi ce soir, que Bagate peut traiter de n'importe quel niveau de notre quotidien, finalement. Et ça, c'est rassurant et d'un autre côté, peut-être pas tant que ça, puisqu'après, parler du caractère raisonnable, il peut être aussi très subjectif. Et où se situe le niveau du raisonnable ? Bon, ça, c'est un débat que nous n'aurons pas ce soir puisqu'il nous divise. Merci, Greg, en tout cas, pour ce nouveau grand procès de l'histoire d'Israël qui font avancer. À chaque fois, on voit comment on avance avec des nouvelles lois, des nouvelles règles et voilà, comment le pays évolue. Peut-être qu'il va évoluer cette année, on verra. On n'en sait rien encore. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur Tandem TV et on vous dit à très bientôt avec Greg pour un nouveau grand procès de l'histoire d'Israël. Au revoir. Sous-titrage ST' 501